Bonjour à tout le monde, bienvenue, merci d'être venu. Bienvenue dans cette conférence sur un retour vers le futur avec DIT. Comme c'est le dernier cri d'horaire, j'ai voulu regarder d'un œil différent pour qu'on puisse tous ensemble avoir une autre perspective sur ce que c'est. Je sais que les contrastes ne marchent pas super fort, mais on va essayer tant bien que mal. L'idée c'est le retour vers le passé et le futur dans l'historique, autant de fois qu'on le veut. Pour faire des choses bien évidemment, pas juste pour se balader. Avant juste de commencer, porcelaine et plumbine, est-ce que dans le contexte guide ça parle à quelqu'un ? Ok, est-ce que du coup, je voudrais quand même dire que voilà, si vous savez déjà faire du reset versus revert, vous biceptez tous les jours, si vous vous rebasez tous les jours, que vous stachez tous les jours, je ne crois pas que vous apprendrez beaucoup de choses en fait de la conf. Pareil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été à la conférence de Prédekmenou hier sur Capitaine Train ? Pareil, il y aura du redit, donc éventuellement, si vous voulez apprendre des nouvelles choses en fait, ce sera, si il y a tout ça, bien sûr, une minute trente, c'est le temps de switcher de compte éventuellement. Sinon, du coup, soit vous levez maintenant objectivement, soit vous restez à jamais avec moi. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour vous présenter du coup le plan, d'accord ? Donc, le plan que je vous propose aujourd'hui, ce sera pas une formation de guide, dans le sens où il y a des matériels en fait sur internet qui font mieux que moi, notamment le livre de Scott Shackle, le livre sur BIT, des différents concepts pour comprendre le concept de branchement dans BIT en fait, et le blog de FinkLikeBIT qui permet vraiment de capturer les trucs et astuces de dans le 3. Donc, je vais vous présenter, dans le jeu, il y en a, donc la petite menu de cube, donc il y a Zerabedin Salam, j'existe en homonyme en fait, à Shrante-Bello, j'ai raccourcé, sur Twitter et sur GitHub. Donc, dans la menu de tous les jours, en fait, j'étais développeur Java, puis maintenant, je suis devenu développeur Fullstack en embrassant le côté As-a-Service avec notamment Forge le Service, qui met une taux pour un Genting Saint-Sonar qu'on provisionne en fait dans des VM Openstack, et qu'on pilote tout ça avec une fronte Android. Donc, tout ça, je fais ça Orange Application for Business en fait, donc ça, c'était la menu de cube. Donc, un peu de background. Git, il a 10 ans. Donc, ils ont fêté les 10 ans de Git en fait à Paris avec Git Merge 2015, ça s'est déroulé en début avril avec des bugs, donc si vous n'avez pas trop entendu parler, c'est normal, parce que le buzz, c'était des bugs en ce moment-là. Mais en tout cas, il a 10 ans. Il a été créé du coup par Linux, par Val Limsel, créateur de Linux, donc il a été vraiment pensé comme le modèle Linux. Et sur Atlassian, le blog d'Atlassian, en fait, pour la fête, ils ont créé un espèce de récapitulatif des meilleurs tutos qu'on peut voir sur la net, donc ça vous prouve vraiment d'aller voir le blog d'Atlassian là-dessus. Sinon, pour revenir, on est à la 2.4 quelque chose, pour dire que c'est vraiment stable, il ne faut pas hésiter à switcher, alors on ne switch pas forcément tout, mais éventuellement des petits bouts, des nouvelles futures, il ne faut vraiment pas avoir peur, c'est super stable et ça marche, et ça marche dans le sens où ça change par rapport à ce qu'on connaît d'avant, notamment les systèmes centralisés, d'accord, donc ça marche dans le sens où tout ce qui se passe maintenant dans DIT va rester dans DIT, en local, bien sûr, donc ça marche aussi parce que ça propose un système de gestion de branche super facile, d'accord, et avec un support, en fait, de workflow de branche. Donc par rapport à ça, le secret, en fait, pourquoi ça marche autant, c'est que chaque, comment dire, chaque unité de changement, donc il y a vraiment la notion de unité de changement, alors ça, que ce soit un commit, d'accord, ou le request, il y a vraiment la notion de l'unité de changement qui peut être identifiée de manière unique avec un chat-one. Donc il est identifié de manière unique avec le chat-one, ce qui fait que ça fait un peu une empreinte digitale, en fait, de chaque changement que vous faites, quoi, et du coup, ben, avec cette identifiée unique, on peut aller et revenir, d'accord, dans les différentes modifications qu'on a faites. Donc du coup, c'est ça qui change la notion de, cette notion de l'unité de changement. Donc par rapport à ça, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour introduire, en fait, la commande qui permet l'aller-vous, qui est reset, d'accord, donc dit reset, pour aller et venir, en fait, ben, on va ouvrir nos démos. Pour la démo, ben, j'utilise pas, comment dire, les IHM, parce que, bon, ça n'engage peu moins, mais c'est des leading abstraction, ou des détails d'implémentation pour revenir, remonter à la surface, vous pourrez le dire, le blog de Joel Sposky là-dessus, le créateur de Stack Overflow, mais dans le sens où, de toute façon, quand ça va se passer mal, d'accord, en utilisant les IHM, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va revenir à la ligne de commande pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'abstraction essaie de faire. Donc, de toute façon, on va commencer par la ligne de commande et une petite démonstration. Donc là, l'idée, c'est que, hop, ici, donc, si, c'est une succession de, comment dire, succession de commandes, mais ça, comment dire, alors, je fonctionne beaucoup en raccourci, d'accord, je vous invite à le faire, c'est très personnel, je mettrai mes raccourcis sur mon GitHub à la fin, mais dans le sens où, ça va être vraiment être productif en ligne de commande. Donc, GitHub, one line, tiré, tiré, décoré, pour dire que, voilà, on a ici, on est par là, d'accord, on est à cette ligne-là, on a, du coup, la fameuse empreinte, donc, du coup, le Shawan ici, le Shawan d'un changement qui est là, d'accord, donc, on a vraiment, pour chaque changement, d'accord, donc là, j'ai fait un nettoyage de messe, etc., etc., et donc, là, ce que je propose, donc, normalement, on devrait mieux voir ici, en fait, je ne sais pas, si vous pourrez me rapprocher, ici, Oups, ForgetDoc, c'est ni plus ni moins, celle-là, avec, par ici, le Shawan, en fait, qu'on retrouve ici, d'accord, donc, là, l'idée, c'est que, en faisant Git Reset, donc, si je donne le Shawan, de, là où je veux aller, en fait, je ne sais pas, moi, dans AdDoc, si je rappelle la même commande de tout à l'heure, du coup, je suis revenu à AdDoc, et ici, là, l'idée, c'est qu'on est revenu, là, l'idée, c'est quoi, c'est qu'à un moment, on était dans Oups, ForgetDoc, ici, et puis, pouf, pouf, qu'on est revenu dans le passé, d'accord, donc, le fameux, tirez, tirez, art, c'est pour avoir un workspace clean, c'est-à-dire que, normalement, chaque commit, en fait, est atomique, dans le sens où, la base de code reste propre à chaque changement qu'on fait, donc, là, l'idée, c'est que, hop, dit, tirez, 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 art, donc, le art, c'est pour effacer la base de code, si je reviens ici, je regarde son charbon, d'accord, oublie quelque chose, si je rappelle, comme on a dit tout à l'heure, là, on se rend compte, voilà, on est passé au futur, on est revenu, là où on était, donc, voilà, j'ai honoré le passé et le futur, et là, on peut faire ce qu'on veut, donc, là, pour retrouver les shaoan, il y a le log, d'accord, les différents shaoan, et laissez-moi vous introduire, en fait, le git log-g, pour reflog, il y a le côté reflog, je pense que vous connaissez tous, le git reflog, c'est un gros pâté de changement, git log-g, c'est une version un peu plus fine, dans le sens où je peux dire, on tirait par exemple 3, dire, hop, sur une ligne, parce que sinon, ça ne va pas rentrer, de dire que là, on a fait un deux-move-in, en fait, on a fait un check-out, et puis un reset, et puis un autre reset, on a fait deux-resets, par contrario, du git log, tirer 3, pour dire que, ben voilà, c'est vraiment la notion de changement, donc là, il y a une notion de le petit pousser, d'accord, vous voyez vraiment, le git log comme le petit pousser, dès qu'on a fait un changement, donc du coup, je peux retrouver un SHA-WAN, en fait, revenir sur ces différents SHA-WAN-là, quand les SHA-WAN bougent, ben on va plutôt faire appel au reflog, donc je vous invite à prendre le côté concis, pour retrouver les empreintes digitales, et sinon, pour le log, pour suivre, en fait, l'historique de la doc. Voilà pour le reset. Donc là, je vais vous parler de Bissect, Bissect, en fait, c'est, ni plus ni moins, l'outil qui permet, en fait, d'aller trouver le bug, d'accord, comme c'est illustré là, soit on est heureux, soit on le l'est, sinon on aurait cherché le bug à la main, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est ni plus ni moins, une succession de reset et de tests, d'accord, pour autant de fois qu'on veut, et là, l'idée, donc en revenant à la démo, là, l'idée, c'est quoi ? C'est que, du coup, donc là, l'idée, c'est quoi ? là où on est actuellement, en fait, si je lance la commande clean install, d'accord, on se rend compte que, ben, je ne sais pas si vous voyez derrière, en fait, tu peux montrer le contraste, c'est le contraste, c'est le contraste, tu peux montrer le contraste, c'est le contraste, ou mettre en gras, ou mettre en blanc, ou les caractères, c'est le contraste, c'est le contraste, qui est clair et que, j'ai déjà dépassé tout à l'heure. C'est mieux. Donc là on se rend compte que par rapport à ce qu'on a, on a des erreurs. Clean install, là il retourne avec une erreur. Donc là l'idée c'est de savoir quand est-ce que cette erreur a été introduite dans le sens où nous... Ce qu'on sait c'est qu'il y a différents changements qui ont été faits. Là on a un group store getDog, et puis il y a clean all mess. Tout ce qu'on sait c'est que depuis clean all mess, il y a deux features qui ont été rajoutées. On ne sait pas laquelle des deux features a cassé la butte. Ce qu'on sait c'est que la butte est cassée à l'instant où on est. Donc là l'idée c'est qu'on a fait le bitsect, d'accord, en disant, on démarre, on lui dit que là où on est actuellement, on peut référencer le shawan, donc là où on est, c'est une version qui est mauvaise, d'accord. Ce qu'on sait, ce qu'on sait en fait qu'une version bonne, c'est depuis qu'on a fait du nettoyage, à partir de ce nettoyage là on a rajouté les deux features, donc là on était bon, d'accord. Donc en revenant du coup au shawan du clean all mess, d'accord, il va faire ce qu'il va faire, lui ça va être une dichotomie, c'est-à-dire que depuis ces commits là, il va voir en fait dans les différentes plages, une dichotomie ou une recherche binaire en fait, il va voir dans les différentes plages en fait, donc là on voit qu'on a fait un reset, on est revenu du coup à add-doc, d'accord, si je vous remonte un peu, voilà on est revenu là, d'accord, on est revenu à add-doc et du coup là je peux lancer mon test. Donc là je me rends compte que j'ai encore une erreur, donc je dis, il sait que c'est ça, mais c'est encore bad, d'accord, donc là il a bougé, on est dans d'accord, donc si je rappelle le test, on se rend compte qu'on est encore en ouvert, donc je lui dis, dit puis c'est bad, et là à la fin on va me dire, parce qu'il introduit le bug en fait, ça va être, ça va être, ça va être, l'art feature en Uten Grid, d'accord, pour voir le détail, on récupère le shaman, on va voir le détail, qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment là précis, et on va voir que du coup, là c'est mieux au niveau visuel, là du coup on va voir qu'il y a une méthode qui a été rajoutée, qui a été modifiée, puis une autre qui a été rajoutée, d'accord, donc par rapport à la méthode qui a été rajoutée, qui a été modifiée, et bien on se rend compte que la personne a enlevé en fait, peut-être pour des raisons de test, je ne sais pas, et ajouter l'autre méthode après, donc à partir de ce moment là, on peut se dire, le bug vient de là, d'accord, et du coup on peut à partir de là comprendre le contexte en fait de pourquoi le bug est introduit, sachant que, donc là pour sortir de là, parce que là on est encore en mode bisect, donc là on dit git bisect reset pour revenir en fait à l'état où on était, et là il nous dit, là il nous dit, on est revenu du coup dans les loops for get dot, là où on était avant, d'accord, donc là on sait exactement que clean of mess c'était bien, et entre les deux, qui a introduit le bug en fait, c'était le feature meet and break, d'accord, donc là on l'a fait à la main, d'accord, l'idée c'est que, à un moment donné, on peut lui dire, on peut lui dire que, d'automatiser un peu, git bisect start, donc on lui donne le comique, la guise du comique qui est pas bon, et la guise du comique qui est bon, d'accord, et à partir de là, on peut lui dire, trouve moi tout seul comme un grand, donc il y a le côté manuel en fait, git run, lance moi la commande, donc à partir de là, pouf, il va faire la dichotomie du tout seul, tac 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 tac, il va se retrouver avec, à nous dire, qu'est ce qui a cassé la bulle à ce moment là, euh, il reste avant 5 minutes Nicolas, c'est marqué 5 minutes sur vous, ok, euh, pas grave, donc là du coup, on voit que bah on peut automatiser certaines choses quoi, on peut intégrer ça dans un script, dans le sens où, quand Jenkins va casser, d'accord, on pourra dire à Jenkins, du coup, fais moi directement la dichotomie, recherche moi qu'est ce qui a un produit de comique, avec du coup les tests que vous voulez, d'accord, là j'ai lancé, euh, j'ai fait git bisect run, ça, d'accord, j'ai tapé mon script à la main quoi, mais vous pourrez éventuellement aussi, euh, lancer, euh, mettre le pass d'un, d'un script là, donc du coup, un script qui sera compréhensible, euh, pour bien faire, ce script là serait préférable, tout soit en dehors du repo, pour pas polluer au moment du bisect, en fait, parce qu'au moment du bisect, il faut vous comprendre qu'on fait des resets, d'accord, il va pas faire un reset arg, il fait juste un reset, et si c'est dirty, si WordSpace se trouve à bouger, bah là ça va, bah il va gueuler, puis euh, voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée, donc ça c'était, c'était, c'était le bisect, jusque là ça va, sauf pour moi, il y a 5 minutes, ok c'est bon. Donc bisect en fait, c'est ni plus ni moins ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup on peut intégrer ça dans, du coup, une intégration continue, qui permet du coup d'avoir un retour vraiment, donc envoyer le mail à celui qui a classé, etc. Donc là ça incite en fait à l'utilisation des tests, parce que le retour sur investissement est immédiat, dans le sens où on sait directement que la personne n'a pas fait le test, en fait en faisant le show, on a vu qu'il n'y a pas de test qui était associé aux comics, d'accord, ça réduit le temps pour trouver les bugs, donc plus de tests égale plus de qualités. A partir de maintenant, l'idée de revenir dans le passé, je tiens à souligner que tout, on ne peut pas réécrire l'histoire en fait, le passé est le passé, donc à partir d'un certain moment, tout ce qu'on va faire, si on réécrit le passé, il y aura des conséquences dans le futur, exactement comme dans le film. Donc là c'est pour introduire la notion de ripase, donc tout à l'heure on avait, on a parlé des bases tout à l'heure, donc là on voit, repase, dans le sens où ripase en fait, c'est un serpent à deux têtes, l'idée générale c'est d'appliquer des changements, et grosso modo, ça fonctionne comme un couper-coller-coller, d'accord, donc s'il a la notion de couper-coller ça vous parle, bah ripase ça va vous parler un peu. Il y a la différence, donc serpent à deux têtes, il y a le côté ce qui est mis en bleu et qui n'est pas lisible, dit merge versus dit ripase, d'accord, donc ça je vous laisse voir la doc, il y a des blogs qui en discutent, c'est génial, mais l'idée c'est quoi, c'est que le ripase ça va être de couper ce qu'on a fait, donc là on a notre branche de changement, on va réappliquer les modifications, donc on va couper en fait les modifications qu'on a fait, coller les modifications des autres, et puis après refaire un autre coller de nos modifications, d'accord, ça c'est le fonctionnement général, ce qui est intéressant c'est le ripase "-i", donc le ripase "-i", ou "-interactive", c'est un ripase interactif, donc il y a différents verbes qui sont introduits, pick, reward, edit, squash et fixe, dans le sens où pick ça va permettre en fait de réordonner les commits, keyword, modifier les messages de commits, edit, on va revenir donc tout à l'heure, visit, sur un commit particulier, et à partir de ce commit là, il faut faire des tambours, rajouter des fichiers, modifier des commentaires, etc., on va supprimer certains fichiers, séparer en deux, et après on fait un CTRL-V comme tout à l'heure, pour appliquer des commits qui étaient avant, le squash, c'est pour combiner deux commits, dans le sens où le message de commits va être le message de commits plus de l'un et de l'autre, le fix-up par rapport au squash, c'est que ça va combiner des commits, mais que, comment dire, le message de commits va rester un seul message de commits. en une minute, je ne sais pas si j'aurai la démo, mais on va peut-être, je vais continuer, puis on va refaire la démo. L'idée donc du coup, reset, en fait, c'est vraiment changer de pointeur juste, donc vaillez bien au niveau des empreintes digitales. Le bisect, ça va être vraiment l'inspection de l'historic conception, et le rebate, ça va être la réécriture d'histoire. Le stage, on n'aura pas le plaisir de le voir aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est ni plus ni moins un clipboard, d'accord ? Et donc voilà ce que j'avais à vous proposer. Il reste zéro, je ne sais pas si vous voulez faire... Ouais, c'est parti. Donc là, l'idée du rebate, en fait, c'est que du coup, on a détecté le bug, d'accord ? Donc, hop, je vais exprimer tout ça. Donc, je vous ai parlé brièvement du stage tout à l'heure. Le stage, en fait, c'est ni plus ni moins un, comment dire, un pile, d'accord ? Vous voyez-le comme un clipboard, comme une presse-papier. Et donc du coup, le stage, ça va vous permettre de stocker certains group codes, en fait. Donc là, si je fais par exemple, stage apply, j'ai un build fixer, d'accord ? Donc ça va appliquer le build fixer. Donc on voit que ça a modifié le build fixer. D'accord ? Donc si je fais git add-patch, on voit vraiment le patch. On va se rendre compte que, bah, on a remis, en fait, on a corrigé ce qui allait bien. D'accord ? Et puis, bah là, on pourra commuter. Donc on a plus de temps, là, c'est git commit-m fix build. Ok ? Et là, on se rend compte que, comment dire ? On se rend compte que c'est un peu crâtre. Du coup, on a des... On a des filts build, add-feature, meet-and-grid, etc. D'ailleurs, j'ai fait pas la bonne idée. Hop, si je remonte... On a un historique qui est un peu crâtre, quoi. Je dis, filts build, meet-and-grid, etc. Donc là, l'idée, c'est quoi ? Alors, attends. Donc là, je reviens en arrière, parce qu'on n'était pas sur le bon type de branches. On était sur... Le commit, en fait, il s'est appliqué sur add-feature, meet-and-grid, alors que moi, je fais du b, c'était ailleurs, quoi. Hop, hop. Add-feature, meet-and-grid. On était encore au milieu du... Tout à l'heure. D'accord ? Donc là, on est mieux. Donc là, on a vraiment les oops-docs, etc. Et là, ce que je voudrais, c'est réécrire tout ça. D'accord ? Donc... Xtash apply. Donc là, si je teste... Là, si je teste, normalement, la build est en succès. D'accord ? Donc là, build en succès. Et donc, du coup... Add ça, là. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, c'est un dit add-p. Là, c'est rajouter. Donc, je dis oui, on rajoute. Fixed build. Et puis après, par rapport à ça, je commit. Dites commit-m. Fixed build. Et là, si on va regarder l'histoire, on a fixed build, oops, forget, etc. Et là, l'idée, c'est comme le bug a été introduit ici. Fixed build, en fait, ça a fixé ce qu'il y a déjà plus loin. L'idée, c'est de ramener, du coup, avec le pick, le ramener ici. Et de faire un fix-up pour l'intégrer dans la feature mutant grid. Ok ? Donc, je vais le faire dans deux passes. Et c'est ce que je vous invite à faire, d'ailleurs. On va prendre l'ancienne base, d'accord ? L'ancienne base, à partir du coup, de clean all mess. Et donc là, il nous présente, en fait, les commits qui sont passés depuis clean all mess, add feature mutant grid, etc. Donc là, l'idée, c'est que je prends ça, et je vais l'appliquer directement ici, déjà. J'ajuste ça. Du coup, il va faire le rebase. Si je fais une petite log, du coup, on n'a plus le fix-up dans haut, quelque part, qui s'est baladé. D'accord ? Il est revenu vers feature mutant grid. Donc, on était sur notre base. Là, on... Bon, l'autre base, en fait, ça veut dire qu'on était sur un... Comment dire ? C'est sur un shawan différent. Puisque là, le shawan, il bouge. Comme je disais, toute modification dans le passé a des conséquences dans le futur. Et là, si je rappelle, du coup, celui-là, pour dire... En fait, toi, tu es un fix-up de add feature mutant grid. D'accord ? On va voir que, dans l'histoire, le fix-grid, il a été intégré dans future mutant grid. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est que, localement, parce qu'on est le correcteur, en fait, du bac, localement, bah, on va revenir réécrire cette histoire-là. Bien sûr, la recommandation, c'est de ne pas réécrire l'histoire sur quelque chose qui a été déjà touché. Ok ? Donc là, l'idée vraiment, c'est qu'on est en local, on fait une modification. Il y a l'idée de faire, écrire un livre, on part des notes, etc., etc. Puis, il y a des notes, on les réarrange, d'accord ? Et puis, après, pour sortir le livre relié, etc. C'est deux choses différentes, en fait. Donc là, on est vraiment dans l'impression qu'on réarrange des notes, quoi. Euh... Donc, voilà. Je pense que j'ai largement dépassé. Si vous avez, je reste là. Je vais vous faire d'autres démos et après tout se fait. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il y a terminé. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.